Mesdames, Messieurs, bonsoir! Bienvenue au Colisée Financière Sun Life de Rimouski pour cette soirée qui se veut mémorable. Ladies and gentlemen, welcome to the Financière Sun Life Coliseum of Rimouski for this memorable night. Ce soir, un événement tant attendu dans le cœur des partisans et de l'Organisation de l'Océanique de Rimouski se déroulera sous vos yeux. Tonight, you will be witness of a fan even that we have all been waiting for many years. Nous tenons à vous aviser que certaines parties des hommages rendus à notre invité de la soirée ont été réalisées en anglais, mais seront traduites en français à l'aide de sous-titres à l'écran géant. To accommodate everyone here tonight, some parts of tributes and a special guest we are done in English and will be translated off the big screen. We want to advise you that the majority of the ceremony will be done in French. Afin de vous accompagner tout au cours de ce grand moment, veuillez s'il vous plaît accueillir celui qui agira à titre de maître de cérémonie. To accompany your drug out, this great moment, please welcome your master of ceremony, Mr. Michel Germain. Bonsoir à tous et à toutes. est-il besoin de préciser que pour moi, il s'agit d'un grand honneur d'animer cette cérémonie qui immortalise un autre grand de l'histoire de l'Océanique de Rimouski. Débutant sa 25e saison, l'organisation a déjà souligné le travail et l'héritage de six de ses artisans. Alan Sirouat, Brad Richards, Vincent Lecavalier, Jonathan Beaulieu, Michel Ouellet et son père fondateur, M. Maurice Tanguay. Aujourd'hui, c'est au tour d'un joueur qui a adopté notre région dès qu'il y a mis les pieds pour la première fois d'être honoré. On parle de lui partout comme d'un athlète spectaculaire, voire même le meilleur joueur de hockey au monde. Mais les gens du Bas-Saint-Laurent peuvent confirmer qu'il est avant tout un grand homme pour la compassion et le respect pour qui il n'a pas de secret. Applaudissements 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 ... ... C'est ça. C'est ça. ... 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 Merci beaucoup. Vous êtes égales à vous-mêmes, chers publics. Quand vous aimez le monde, vous ne les lâchez pas, et les autres non plus, ils essaient de vous en donner tout le temps plus. Alors, mes salutations à tous. C'est un très grand honneur et un privilège qui m'a donné de parler à Sydney, ici, ce soir. Bienvenue à vous, Sydney, et les membres de votre famille. Trina et Troy, votre soutien de l'inforcé à votre fils et à notre staff de hockey a été très, très important pendant ses années junior à Rimouski. Et, Troy, je suis vraiment mis à nos échanges après les matchs. Ok, Sydney, tu as laissé ta marque à Rimouski, ici, bien plus que par des statistiques quasi inatteignables pour des années à venir, lorsque tu as quitté. Ce qu'on retient par-dessus tout, c'est d'avoir vu un jeune homme d'à peine 16 ans démontrer autant de sérieux, de maturité, de passion, qui ont eu un effet d'entraînement sur tes coéquipiers et a amené tout le personnel hockey à se surpasser pour être capable de te suivre. You were very gifted, Sydney, ok? But you were working so hard to develop this talent, ok? Despite all the pressure on you from everywhere, not from me, hopefully. À ton tout premier match, à Rouyn-Noranda, plein de médias étaient déjà à tes trousses pour voir si la vedette des Jeux du Canada et premier choix du repêchage allait être capable de s'affirmer chez les juniors. Ta réponse? Trois buts consécutifs en troisième période pour transformer une défaite de 3-1 en une victoire de 4-3. Et ça s'est poursuivi plusieurs fois par la suite. En route pour être choisi deux fois le joueur par excellence de l'Allée canadienne de hockey à 16 et 17 ans. Être capable de performer avec succès de façon régulière demande bien plus que du talent et des habiletés. Ok? Mais tu l'as fait. Grâce à un acharnement et des efforts constants lors des entraînements et des matchs. C'est pourquoi tu étais et tu demeures, malgré les années, le modèle à suivre. Pas juste pour les jeunes joueurs de hockey, mais toute une population. Les gens admirent le talentueux travaillant que tu es et voient en toi, dans ton regard, celui d'un Maurice Richard, un immortel du hockey. Personnellement, j'ai beaucoup appris à tes côtés sur le côté humain. Au hockey aussi. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est une immense fierté d'avoir été un jour ton entraîneur. Bravo pour toutes tes réalisations. Tu figures désormais parmi les plus grands du sport. Congratulations, Sydney, for all your achievements. You are already among the greatest in sport. Doris Lamonté, mesdames et messieurs. Le prochain à venir prendre la parole a été un coéquipier de Sydney. Il a été également son chauffeur. Et je pense que même si M. Courtaud est ici, on peut le dire, son garde du corps. Permettez-moi de vous présenter un autre joueur qui a Rimouski tatoué sur le cœur et le sigle de l'Océanique, le spectaculaire numéro 29, Eric Nelson. Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce que je suis très content? J'ai essayé mon français Bionglai, je vais garder ça short. C'est assez difficile de suivre avec ça, Doris Lamonté. Je vais lui donner un petit round d'applaudissement de la coach là-bas, Doris Lamonté. Il a toujours dit, il y a des grands shows. Nous sommes tous ici parce que, dans mon opinion, un homme qui a brought l'Océanique 2 Rimouski avant mine et Daryl's time. Et il s'est sitting right there. Et je pense que tout le monde ici dans le communauté owes ce homme à Mr. Tanguy et Mrs. Tanguy un round of applause pour bringing l'Océanique 2 Rimouski. L'incredible man right there. Merci, Mr. Tanguy. Merci. At the end of the 18-year-old year, 2002, I know a lot of you, some of you remember it, some of you don't want to remember it. After 11 wins here in the Colisee, we had a tough year. I was approached by that man sitting right there, Donald Dufresne, and the organization if I would be interested in being a roommate and a mentor for this kid that we were going to draft out of Coal Harbor, Nova Scotia. And I said, well, I said, yeah, maritime boy. I said, yeah, sure. I mean, I'll do it, I guess. I'm 18 at the time, turning 19, and thinking, no, no, you know, maritime boy, good kid, probably. And so I said, who is it? They said, well, Sidney Crosby. I said, who? Sorry, Daryl, I don't watch a lot of hockey in Shattuck St. Mary's down in the States there, playing in Rimouski. so I accepted and we became roommates and that's how our journey started. Sitting on his bed the first night, we're getting to know each other, talking, telling a few stories, you know, 16-year-old boy, 19-year-old teenage boys. What do we talk about? Hockey and girls. Yeah, there you go. Yeah, the fee. So it came pretty quick that we both realized that we had a lot of stuff in common and I just want to tell just a couple little funny stories that you may not know. We're obviously living with Gade and Boosh. In the mornings, we would wake up and Daryl would be always up first, knock on my door, wake me up, you know, 19, wake up, okay, here we go. He'd have his water, he'd be sitting at the table eating breakfast and I'd still be half asleep. I would walk upstairs and he'd be there and he had the same thing every day for breakfast. Orange juice was on a drink of choice at the time. So he went over and he'd be sitting there eating his breakfast and when he drank his orange juice, first thing in the morning, now, j'ai juste levé, j'ai juste faire levé puis j'ai écoute dans le matin, 8h30 dans le matin, j'ai écoute ça, tout le matin. So I was making instant carnation breakfast at the time, trying to beef up, you know, for the bagar. Puis j'ai met mon instant carnation breakfast avec un verre puis une cuillère puis j'ai fait beaucoup de oui. Ting, 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 ting. And we would go back and forth and back and forth. I was just trying, looking back now, Darrell, I was just trying to wake you up in the morning and make sure you're ready for practice. That's what I was doing. And it worked, apparently. I'm not an emotional guy. I promise. Your family, you came in as a 16-year-old boy, okay, and older brothers in life are supposed to teach their younger brothers life lessons, right? What to do, what not to do, how to act. And I can honestly say that that man, boy still to me, taught me more at 16 than a lot of people have in my life. And where it stems from is sitting right beside you with Trina and Troy and Taylor. You guys are an incredible family. you did an unbelievable job raising that young man right there. And I was so blessed and so lucky to have you guys come into my life. And I just want to thank you for what you did. I'll keep it PG-13 tonight, Trina, don't worry. I'll keep it PG-13. in life, people are brought into your lives, right? and I'll be my roommate, my teammate, and honored, my best friend sitting right there. congratulations tonight, Daryl. I love you from the bottom of my heart. Every single person in that back row right there, love you from the bottom of their hearts. And I speak on all of us here. Merci beaucoup. et bonne fin de soirée, ma t'aime. Thank you, Rimouski. Fabry, numéro 87, Sydney Daryl Crosby. Quand je l'ai présenté, j'ai dit spectaculaires. Accueillons maintenant le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, M. Gilles Courteau. Bonsoir. To Sydney, all your family members, à tous les anciens joueurs présents, to all the former players, including Eric Nielsen. Tous les invités, les anciens membres de l'organisation de l'Océanique, actuellement, membres de l'organisation de l'Océanique, et plus particulièrement, M. et Mme Tanguay. M. Tanguay, lorsque vous avez manifesté l'intérêt pour acheter une équipe et amener cette équipe-là ici à Rimouski, je me souviens d'une rencontre qu'on avait eue avec M. Jolicoeur, Marius Fortier et vous-même à cette époque-là. et dès le départ, je savais que la ville de Rimouski était pour être dotée d'une excellente franchise junior-majeure. Alors, à vous, merci beaucoup pour ce que vous avez permis à des joueurs comme Sydney, pour arriver là. C'est un grand honneur et surtout un privilège immense pour moi d'être ici présent ce soir comme commissaire de la Ligue de hockey junior-majeure du Québec pour honorer un des plus grands joueurs de notre circuit et de l'histoire du hockey. Comme certains d'entre vous, j'ai eu la chance d'être un témoin privilégié de la carrière junior de Sydney Crosby. Il a marqué les partisans de hockey junior par son talent exceptionnel sur la patinoire, par ses déterminations et son désir de vaincre sans oublier son implication dans la communauté. On peut affirmer sans aucun doute que la ville de Rimouski et ses citoyens auront le passage de Sydney Crosby gravé dans leur mémoire à tout jamais. Non seulement Sydney s'est investi grandement dans sa ville d'accueil, mais il a également voulu s'immiscer dans la communauté en apprenant le français. D'ailleurs, il revient ponctuellement visiter Rimouski pour redonner à la ville qu'il a accueillie à bras ouverts il y a une quinzaine d'années. C'est un individu de grande classe. On peut affirmer sans aucun doute que Rimouski a adopté Sydney et que Sydney a adopté Rimouski. Sur la surface glacée, il a connu deux saisons exceptionnelles avec des récoltes de 135 et 168 points. Il a été une figure clé de la conquête de la Coupe du président d'Océanique en 2005 grâce à ses 31 points en séries éliminatoires. Au cours de ses deux années dans le circuit d'Union-Major québécois, il a raflé presque tous les honneurs possibles pour un attaquant. Il fut le récipiendaire de tous les trophées qui nous entourent sur la patinoire ce soir, notamment les prestigieux trophées Paul Dumont, remis à la personnalité de l'année, le trophée Michel Brière, décerné aux joueurs les plus utiles de la Ligue, ainsi que le trophée Guy Lafleur, octroyé aux meilleurs joueurs des séries. Dans l'histoire de la Ligue canadienne de hockey, il est à ce jour le seul joueur à avoir remporté le titre de joueur par excellence au Canada deux années consécutives et ce, en plus de 100 ans d'histoire de la Coupe du monde. de la Coupe du monde. Signe, en behalf de PMGHL et de nos magnifiques fans, je voudrais vous remercier pour vous remercier d'être l'un des leagues' greatest ambassadors on a global scale. As part de notre 50th anniversary celebration, qui s'est held last season, The panel of our most esteemed experts Ranked you third on our top list Top 50 Greatest players of all time For your achievement On and off the ice I am pleased to announce that Quebec Major Junior Hockey League Will retire number 87 Across the league Starting with the 2021 season It's here Need little Fox No Fных Morning 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 Séné Crosby devient ici le premier joueur de l'histoire de l'Éric de hockey junior majeur du Québec à voir son chandail retiré par le circuit. À partir de la prochaine saison, plus aucun joueur ne portera le numéro 87 de sa grande ambassadeur derrière l'Éric de hockey. Séné, je veux dire un très sincère merci pour ce que vous avez fait, pas seulement pour le Rimouski Oceanic, mais pour l'ensemble du Québec Major Junior Hockey League et la Canadian Hockey League. Vous avez été un grand ambassadeur. Et aujourd'hui, je veux juste vous présenter un petit cadeau, célébrant notre 50e anniversaire de l'Éric de hockey junior majeur du Québec. Alors, M. Courteau a parlé du sondage ou du scrutin qui a permis à Sydney d'être classé comme le troisième majeur du Québec. C'est le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec. On va en refaire le sondage à l'intérieur du Colisée ce soir pour voir si les résultats sont semblables. Lorsque l'Océanique a repêché ce jeune prodige natif de Cole Harbour en Nouvelle-Écosse le 7 juin 2003 à Val-d'Or, la direction savait que celui-ci allait aider l'équipe. Il est toujours difficile pour quiconque de prédire le développement d'un joueur à l'âge de 15 ans, mais quelque chose laissait croire à la direction que ce choix était le bon. Afin de parler au nom de l'Organisation de l'Océanique et en celui de son grand-père, M. Maurice Tanguay, veuillez accueillir le président du conseil d'administration, gouverneur et copropriétaire de l'équipe, M. Alexandre Tanguay. Applaudissements Sidney, 15 ans déjà depuis ton passage à Rimouski, Un passage qui a sans aucun doute marqué l'histoire de notre organisation, mais également celle de toute la région de Rimouski. Une coupe du président, trois coupes Stanley, un trophée Kant-Smith, deux médailles d'or olympiques, et j'en passe. Applaudissements On peut dire que depuis que tu as quitté Rimouski, ton parcours est rempli de succès. Full of success, both on and off the ice. Because Sidney Crosby, for us, it's way more than just an amazing hockey player. Sidney, tu es un être d'exception, un homme rempli de belles qualités, qui te permet de te distinguer partout où tu passes. Tu as marqué les gens par ta générosité, par ta compassion, par l'attention que tu portes à des détails qui peuvent parfois paraître banals. Et sans oublier pour ton amour que tu portes envers l'Océanique de Rimouski et les gens qui gravitent autour de l'organisation. Applaudissements Ça a permis à l'Océanique d'être reconnue partout à travers le monde du hockey, comme étant l'une des meilleures organisations de hockey junior au monde. Applaudissements Tu as également donné envie de jouer au hockey à des milliers de jeunes de la région en étant un modèle extraordinaire pour eux. Tu as inspiré une génération de jeunes joueurs de hockey aux quatre coins de la Ligue géant majeure du Québec, et tu continues de le faire. Applaudissements Pour toutes ces raisons, c'est né, ce soir, tu deviens un immortel de l'Océanique. C'est ce soir que ton numéro 87 sera hissé à tout jamais dans les hauteurs du Colisée financier à Sun Life. Applaudissements En mon nom personnel et celui de mon grand-père Maurice et de ma grand-mère Madeleine, ainsi que toute l'organisation et tous les fans de hockey junior présents ici ce soir, je te dis merci. Merci. Thank you for being such a great ambassador for our team. Thanks to you and your family for the confidence you've put into the Oceanic right from the start. Thank you for being who you are, Sydney. You will always be welcome here in Rimouski. Merci. Applaudissements Monsieur Alexandre Tanguay. Applaudissements Nous voilà rendus au moment de gâter notre invité. Tout d'abord, et c'est un vrai beau moment, je pense qu'on va vivre, j'invite le capitaine du Phoenix de Sherbrooke et tout nouveau membre des Pingouins de Pittsburgh, Samuel Poulain, à venir remettre un cadeau offert par son organisation à Sydney. Applaudissements Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ... Je pense que sans crainte de se tromper, ces deux-là vont devenir coéquipiers éventuellement. Applaudissements Merci beaucoup, Samuel. Applaudissements Maintenant, j'invite le gouverneur de l'Océanique de 2000 à 2018, M. Camille Leblanc, et celui qui a été président de l'équipe entre 1990 et 2019. Et 2010, M. Henri Martin, à rejoindre notre invité devant le banc de l'Océanique pour lui remettre un premier cadeau. Applaudissements Applaudissements ... L'Océanique de Rimouski offre ici à Sydney Crosby un chandail, lui attribuant le titre honorifique de capitaine de ses 25 ans d'histoire. Applaudissements Applaudissements ... 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 C'est maintenant l'heure du grand moment. Celui que vous attendez tous. J'invite à celui-train le meilleur joueur de hockey au monde. Notre grand ambassadeur et capitaine de ses 25 ans d'histoire et probablement pour la dernière fois. J'invite à celui-train le meilleur joueur de hockey au monde. Notre grand ambassadeur et capitaine de ses 25 ans d'histoire et probablement pour la dernière fois. ... 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